Linguistique, synchronie et diacronique. Alors que la linguistique, synchronique, s'attache à décrire les langues à un moment donné de leur histoire, le plus souvent le présent. La linguistique, diacronique, examine comment les langues évoluent au cours du temps, que ces changements concernent la prononciation. On parle alors de phonétique historique. Le sens et l'histoire des mots, c'est l'étymologie qui est concernée, voire plusieurs aspects, parfois à travers plusieurs siècles. La linguistique historique jouit d'une longue et riche histoire. Voire plusieurs aspects, parfois à travers plusieurs siècles. Le premier à avoir distingué ces deux types d'études, les fibres du nom de Saussure. La linguistique historique jouit d'une longue et riche histoire. C'est d'ailleurs de cette branche de la linguistique que sont les autres approches. Elle repose sur des postulats théoriques jugés solides, comme les lois phonétiques. Une discipline comme la linguistique comparée repose principalement sur une optique historique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.